Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce 11e partie de la structuration des graphes 7. On va maintenant reprendre l'exercice d'application qu'on a commencé dans la 4e partie. Vous pourriez donc retrouver l'énoncé et l'explication dans cette partie 4. Alors ceci était un exercice extrait de ma formation de BTS électro-technique. Source lycée Lueur-Mont, auteur M. Gable ou M. Fuss. Ils sont professeurs d'électro-technique. Bon, maintenant que la présentation a été faite, on va tout de suite traduire ce graphes 7 classique par les découpages par tâches. Pour ça, en bas, on nous donne des graphes 7 déjà prêts, à nous deux les compléter. Alors ici, nous avons le graphes 7 maître et à côté, les graphes 7 esclaves. Dosage et chauffage. Alors dans la première transition, ici, je vais marquer DCY et AZROU. Ça, c'est classique. J'appuie sur départ cycle. Je passe à l'étape 1. Je vais faire quoi dans cette étape ? Je vais faire le dosage. Donc, je vais marquer ici X1. Parce que c'est cette étape-là qui me permet de faire cette tâche. À l'étape 11, je vais avoir V1. Puis A1. Ensuite V2. Puis A2. Ensuite, le moteur ML qui va tourner pendant 10 minutes. Donc, c'est 10 minutes de l'étape 13. Et j'arrive à l'étape de fin 14. Ça veut dire que le dosage est fini. Et il faut que je signale ça au graphes 7 maître. Donc, je marque ici X14. Et comme ça, le graphes 7 maître pourra évoluer et passer à l'étape suivante. Maintenant, le problème c'est que mon graphes 7 esclave est toujours à cette étape de fin 14. Alors, à quelles conditions il pourra se remettre à l'étape initiale ? À condition que le graphes 7 maître a évolué. C'est-à-dire à condition qu'il a bien pris en compte ce X14. Et qu'il a passé à l'étape 2. Pour ça, je marque ici X2. Alors, dans cette étape 2, on va ouvrir la vanne V3 jusqu'à avoir A0. Et je passe à l'étape 3. Où je vais faire quoi ? Je vais mettre en route le chauffage. Donc, je marque ici X3. Alors, à l'étape 21, je vais avoir CH, la résistance, jusqu'à avoir 80 degrés. Ensuite, l'étape 22 est une étape de pause. Pause qui dure 30 secondes. Donc, c'est 30 secondes de l'étape 22. Ensuite, on va avoir V4 jusqu'à avoir B0. Et j'arrive à l'étape de fin 24. Ça veut dire que la tâche chauffage est finie. Et il faut que je signale ça au graphe 7 mètre pour qu'il puisse continuer. Donc, je marque ici X24. Comme ça, le graphe 7 mètre va se remettre à l'étape 0. Alors, à quelles conditions mon graphe 7 mètre pourrait se remettre à l'étape initiale ? À condition que le graphe 7 mètre a évolué. C'est-à-dire à condition qu'il a quitté l'étape 3 et qu'il a passé à l'étape 0. Donc, je marque ici X0. Et j'ai fini de compléter les graphes 7. Alors, pour résumer, qu'est-ce que l'on constate dans cette méthode ? Il n'y a aucune écriture spécifique. Ce sont juste des étapes et des transitions qu'on a l'habitude d'utiliser dans les graphes 7. D'ailleurs, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser tout le temps, notamment dans le Gema, et qui va servir à programmer. Prochainement, on fera un exercice dans lequel on mettra en application les 3 méthodes. Voilà, vous pouvez me retrouver sur le site netprof.fr et également sur YouTube. En tapant le nom du chapitre.